Ils sont nombreux à avoir bravé la pluie pour se rendre à la vente spéciale rentrée scolaire étudiante dans cette recyclerie. Il y a beaucoup plus d'arrivages. Par exemple, d'habitude, il n'y a pas cette pièce-là. C'est vraiment que limité à cette zone-là. Donc, du coup, ça permet d'avoir accès à d'autres meubles, d'autres fournitures. Le meuble carré là-bas. Parce que j'ai vu, il n'est pas très cher. Petits meubles, décorations et papeteries, le tout à prix doux. C'est bien ce qui attire ici. Vous voyez, les meubles chez Ikea, ils coûtent 50 euros. Et ici, pour presque le même état que 9, ils sont à 15 euros. Donc, c'est quand même vachement intéressant pour nos étudiants. Vous avez pas mal aussi de matériel scolaire, de feuilles, de stylos qui sont à prix réduits aussi. Même pour nous, je pense pour l'écologie, etc., c'est important d'acheter en seconde main. Or, elle artiste, elle recherche du matériel en prévision des salons à venir où elle doit exposer. Quand on est précoeur, ça permet de pouvoir se venir un petit peu mieux à ses besoins et trouver des choses intéressantes. Par exemple, ce type, normalement de papier photo, c'est genre 10 fois plus cher à peu près. Côté caisse, même si les achats ne représentent pas de grosses sommes, on y voilà une belle opportunité. C'est important, les ventes comme ça, ça peut amener du monde. Ça permet aussi aux étudiants, par exemple aujourd'hui, qui viennent s'installer sur Rennes, de nous découvrir. Et s'ils ont besoin de s'équiper tout au long de l'année, ils sauront qu'ils pourront venir à la belle déchette. Lucie, la quarantaine, recherche-elle des objets plutôt vintage. J'aime bien décorer ma maison avec des objets d'antan, comme cette machine à écrire qui me fait de l'œil d'ailleurs. Donc voilà, c'est ce que je recherche. La belle déchette, un bon moyen pour les étudiants de faire une rentrée à moindre coût. Car selon l'UNEF, le coût de la vie étudiante a augmenté de 2,25% en cette rentrée 2024.